Le module de traitement de signal 2 s'inscrit dans la continuité des modules abordés pendant le cursus d'ingénieur concernant les outils mathématiques pour le traitement de la formation. Ce module va vous permettre d'utiliser toutes vos connaissances antérieures pour élaborer des algorithmes de traitement de signal tout en modélisant des phénomènes étudiés. Parmi les points principalement abordés dans ce module, c'est la modélisation mathématique des signes et des signes. Il faut l'entendre que plus la modélisation mathématique est précise ou projoue de la réalité, on peut espérer tirer des algorithmes de traitement de signal les plus performants possibles. Pourquoi ? Parce qu'on va utiliser le maximum d'informations a priori. L'inférence statistique, ce n'est que de l'estimation et de la détection qui va se baser sur la modélisation mathématique qu'on a déjà adoptée. Ces algorithmes vont exploiter l'information probabiliste pour modéliser le bruit d'observation et l'état du système afin de prendre des décisions ou réaliser des estimations à partir des observations bruites. Le troisième point, c'est la prédiction. Ce sont des algorithmes qui utilisent des informations a priori via une histoire et une histoire d'observation pour réaliser des projections sur les valeurs futures d'un signal ou l'état futur d'un système. Et le dernier point, c'est l'estimation spectrale. L'objectif de l'estimation spectrale, c'est de réaliser des estimations pour détecter d'éventuelles périodicités dans les signaux ou le comportement des systèmes. Comme exemple, l'utilisation mathématique, on va prendre un système vocal. Donc le fluideur issu de l'impouement va nous permettre de générer un son à travers nos codes vocales. Donc, ce fluideur est modélisé par deux sources de signaux. La première est périodique, la deuxième est adéatoire. Le choix entre les deux se fait selon le type de son qu'on va gérer par la suite par nos codes vocales. Les codes vocales, par contre, sont modélisés par un filtre de musique de conditions variables à un rythme de 25 millisecondes. Cette très popularisation de notre système vocal va permettre de réaliser la compression audio dans la téléphonie mobile. Donc les algorithmes qui se passent sur cette modélisation sont les LPC, la CLP et la CLP. Donc ces algorithmes permettent par exemple pour LPC de passer d'un débit de 8 kilobits par 50 vers un débit de 2,4 kilobits par seconde. Ce qui est une grande réduction du débit. Un exemple d'afférence statistique, c'est l'exemple de détection de cible radar suivant. Donc si un radar émet un signal S2T afin de réaliser la prospection de son environnement, il va se baser sur un signal R2T afin de décider la présence ou l'absence de cette cible radar. Ce problème de détection radar peut se ramener sous une forme de deux hypothèses. La première hypothèse est que R2T ne comporte que l'effet du bruit. Donc on a une absence de cible radar. La seconde hypothèse, lorsque R2T est une version décalée du signal limite plus un bruit ou disons l'interférence et le bruit, ce qui est le cas lorsque la cible est présente. Donc puisque dans le problème de détection radar, on a deux hypothèses, ce problème de détection prend le nom de détection binaire. Un autre scénario de la détection est celui lorsque le nombre d'hypothèses est strictement supérieur à 2, c'est-à-dire égal à 1. En restant toujours dans l'exemple du système radar, donc à partir de R2T, on peut décider la présence ou l'absence de une cible, mais on peut aussi classifier cette cible s'il s'agit d'un missile des croisières, d'un hélicoptère, d'un avion de chasse ou d'un avion de transport. Donc tout cela peut se faire via l'analyse du spectre de R2T, qui est R2F. Selon la 5 composantes, on peut décider quel est le type de cycle. Par exemple, un missile de croisière a un spectre très étroit, du signal R2T, et un avion de transport, il y a un spectre riche en fréquences. La prédiction est un sujet important dans notre signal, mais il y a diverses applications dans différents domaines. Par exemple, en poursuite au radar, on essaye de prédire la position future de la cible afin de détruire cette dernière en ridant le missile vers le point d'impact. en finance et en économie, on essaye d'utiliser l'historique d'abonnée afin de prédire des phénomènes financiers, tels que le prix de pétrole. Donc ce moyen est très important pour les systèmes d'aide à la décision. Donc le dernier point qu'on va aborder, c'est l'estimation spectrale. Donc l'objectif, c'est d'estimer les fréquences présentes dans un signal ou en d'autres termes, c'est la détection de périodicité dans un signal. Cette technique d'estimation spectrale diffère selon plusieurs aspects. Le premier, c'est le bruit, le noise et la resolution. Donc on essaye d'analyser la robuste de cette technique d'estimation spectrale en présence de bruit. Et le second point important, c'est quelle est la résolution maximale que peut offrir cette technique d'estimation spectrale.